Ce matin, Anne, nous recevons la sœur cachée de Samy Davis Jr. et de Marlène Détriche, la digne héritière de Joséphine Becker et de Judy Garland, la Nina Simone française, une chanteuse, une danseuse, une comédienne, une artiste de musical, une icône de la chanson française. J'ai nommé Mademoiselle Nicole Croisi, Mesdames et Mesdames ! Elle s'évanouit de bonheur, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Je tombe à la renverse ! C'est pas fini, Nicole. Bonjour, je n'aurais pas le temps ce matin de... Je suis troublé, je suis une jeune midinette devant Nicole Croisi. Je n'aurais pas le temps ce matin, Nicole, de retracer votre carrière, tant elle est incroyablement riche. Vous avez tout fait. De vos débuts à la comédie française, en compagnie de Robert Erich et de Jacques Charon, à vos expériences américaines. De vos compagnonnages avec Jean Villard et Nougaro à vos Olympias. De vos rôles à la télévision, voilà plusieurs décennies que vous avez conquis le cœur du public. Votre première passion est la danse, que vous pratiquez avec assiduité depuis votre plus jeune âge. La danse qui vous inculquera une discipline et une hygiène de vie irréprochable, ainsi que le sens du travail et de l'effort. Très jeune, en compagnie du mime Marceau, un de vos maîtres, vous partirez en tournée aux USA, puis vous enchaînerez les engagements de de très nombreux clubs de jazz, plus ou moins borgne. On vous reprochera votre proximité avec les musiciens noirs qui vous accompagnent, et ce qui ne montera pas de vous indigner. Vous rentrez en France et la rencontre avec Pierre Barou et Claude Lelouch sera primordiale pour l'essor de votre carrière. La bande originale du film Un homme et une femme, Palme d'or du festival de Cannes 66, vous permettra d'accéder à la notoriété. Ensuite, les stubs s'enchaînent et vos chansons font leur entrée dans la mémoire collective de chaque Français. Parlez-moi de lui, une femme avec toi, téléphone-moi, deviennent des hits qui hantent la bande originale des années 70. Vous obtenez la consécration en 1976 avec une standing ovation de plus de 30 minutes, lorsque vous chantez pour la première fois en vedette à l'Olympia. Vous n'avez cessé de vous produire sur scène, et j'ai encore en mémoire votre tournée jazzy, pour laquelle j'ai eu la chance de venir vous applaudir, et votre reprise de fiveur reste gravée dans ma mémoire. Vous êtes aussi une femme de défi, puisque vous n'avez pas hésité à vous produire sur la scène du Châtelet avec la comédie musicale Hello Dolly, qui remportait un immense succès au début des années 90. Vous avez également participé à l'aventure de la pièce « Les monologues du vagin », pièce qui a connu un immense succès. Vous avez vu le blocage ? Non, mais je regardais, oui. Pièce qui a connu un immense succès, en adéquation avec vos engagements féministes. Votre carrière s'oriente ensuite vers la comédie, et on vous retrouve à la télévision ou au cinéma, dans des rôles plus dramatiques, notamment en Thénardier, dans « Le misérable » de Claude Lelouch, et plus récemment dans « La cage dorée » de Ruben Alves, dont on a parlé. Mais aussi dans des pièces de théâtre plus légères, telles que « Folle Amanda », dans lesquelles vous reprenez avec succès le rôle créé par Jacqueline Maillan. D'ailleurs, on dit « Croisi », comme on dit « Maillan » ou « Dietrich », tant votre nom est devenu une référence, une marque de fabrique, un emblème. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin à l'occasion de la sortie de votre nouvel album « Arc-en-Ciel », album qui regroupe d'anciennes chansons réorchestrées ainsi qu'une pépite inédite écrite par Jean-Louis Dabadi. Au revoir et merci. Eh bien, ce matin, c'est à mon tour de vous dire merci. Oui, pour tout cela et pour tout le reste, pardon. Merci de votre présence parmi nous ce matin, madame. C'est amoureux, voilà.